Ils font leur entrée dans ce tournoi des 6 nations. Axel May, bonjour. Bonjour. Ça devrait le faire pour les Bleus. Oui, alors je tournerai même la phrase à l'affirmative. Ça va le faire. Sans être désobligeant avec nos camarades italiens. Ils sont sur une série record de 32 défaites consécutives dans le tournoi. Leur précédent succès remonte à un déplacement en Écosse il y a 6 ans. Les Italiens enchaînent les cuillères de bois à ce trophée remis au dernier de la compétition. Leur présence même dans les 6 nations est régulièrement remise en cause. La France les avait rencontrés déjà en ouverture du tournoi l'an dernier. Ils leur avaient mis 50 points. Des Bleus qui ont depuis battu les Néo-Zélandais dans un match magistral en novembre dernier. La question c'est donc surtout de savoir s'ils mettront plus de 50 points aux Italiens cet après-midi. Une équipe de France avec toutes ses stars dont la paire magique Dupont-Entamac. Manquera en fait le sélectionneur Fabien Galtier. Positif au COVID qui va suivre depuis sa chambre le match. Et vous le disiez, 60 000 spectateurs. La Fédération française invite les spectateurs à arriver dès 14h. Bon courage parce qu'il fait un peu froid et pluvieux sur la région parisienne. En raison des contrôles sanitaires qui ralentissent l'entrée dans le stade. Merci Axel.